Si Christophe Guillarmé a d'abord travaillé chez Jean-Charles de Castelbajac, il a lancé sa première collection il y a 20 ans, depuis l'habilleur des stars, organise des défilés à Cannes, à Marrakech et ses collections font le tour du monde, en exclusivité il s'est livré au jeu des questions-réponses. Je viens au festival de Marrakech depuis 2009, j'étais venu pour un défilé à la Mamounia à l'époque et puis j'ai trouvé que le festival était un joli lieu d'expression, comme moi j'aime beaucoup le festival de Cannes ou maintenant j'essaye de faire aussi celui de le festival de Venise, je trouvais que le Marrakech avait un potentiel, que c'était déjà quelque chose de formidable de pouvoir venir à Marrakech avec le soleil en décembre, c'est pas forcément donné dans toutes les destinations et voilà et j'ai trouvé qu'il y avait une... Aujourd'hui c'est marrant parce que je fais venir des comédiennes mais aussi influenceuses et en fait toutes les filles qui sont ici elles sont hystériques par rapport au contenu qu'on peut créer comme contenu digital et comment dire, pour Instagram et tous les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magie en fait, il suffit d'aller dans la Palmerée, d'aller dans la Médina et tout d'un coup on voit des chameaux, on voit les chameaux de serpents, c'est vrai qu'il y a toujours du contenu à faire ici très intéressant. C'est moi qui en fait collabore avec plusieurs actrices mannequins et personnes un peu influentes et du coup en fait je leur propose le festival de venir et de faire un petit peu de contenu autour de ce festival. Nadège, on s'est rencontrés très agréablement il y a un an à peu près au Globe de Cristal, la cérémonie des remises de prix qui a lieu début février et en fait on était assis à la même table et on a passé un très bon moment, enfin un déjeuner amical du coup, à faire un peu de gossip et c'était vraiment un coup de foudre amical et du coup on a commencé un petit peu, voilà je l'habitais au défilé, à faire d'autres événements avec moi, des galas, avec Paris, etc. Et puis là je lui ai dit bah écoute si tu as 2-3 jours à venir au festival du film de Marrakech, voilà j'essaierai d'avoir des tapis rouges et puis on peut faire en même temps plein de contenu à côté, en marge du festival, voilà. C'est vrai que moi maintenant ma politique ayant fait une émission de télé il y a quelques années, j'ai plutôt envie en fait que mon travail c'est le film plutôt que moi en fait. donc j'essaye justement de me mettre un peu en retrait pour que ce soit les talents et les comédiennes que j'habille, ou les mannequins qui soient vraiment un petit peu mon, enfin voilà, que ce soit eux qui passent avant au niveau de la médiatisation. Et après c'est vrai que sinon par contre c'est distribué, on travaille avec une boutique à Cannes et une boutique à Paris, et après on travaille évidemment beaucoup avec l'étranger donc normalement, enfin également les galeries Lafayette à Dubaï, à Riyad, aux Etats-Unis à New York, à Londres. Donc voilà il y a un petit peu des points de vente qui sont pas exclusifs mais qui sont multimarques, où je distribue ma collection, j'essaie que ce soit le monde entier. Là je prépare mon prochain défilé, je pense qu'à priori ça devrait être le 22, je crois c'est fin février, je sais plus exactement la même date. Et après j'avais aussi la comédienne Blanca Blanco qui était ici avec nous à Marrakech, et qui va sans doute porter des choses j'espère pour les Golden Globes ou pendant la saison des remises de prix à Hollywood. On croise les doigts ! Donc on retrouve tous tes modèles sur le tapis rouge jusqu'à la fin du festival ? Ça continue là, je pense qu'on a déjà commencé sur les chapeaux de roue, parce que c'est vrai que du coup j'avais pas mal de monde au début qui a porté. Et là ça se termine on va dire dans une bonne ambiance, il fait toujours aussi beau, il n'y a pas eu de pluie donc ça c'est super. On va voir, je sais, des fois il y a des choses qui se font un petit peu au dernier moment, mais bon là pour l'instant c'est Nadège qui est ici. Voilà, on va voir sur la clôture ce qui va se passer. On croise les doigts que tout se passe bien.